... Avec 250 licenciés, un entraîneur et 8 éducateurs, l'ULR est l'aide des clubs sportifs les plus importants de Romba. Des débutants aux seniors, chaque semaine la vie du club est rythmée par les entraînements et par les matchs de championnat. Un emploi du temps chargé pour les bénévoles du club et pour son tout nouveau comité qui souhaite mettre les jeunes footballeurs au centre de leurs actions. On voudrait monter une petite école de foot, on va dire, mais pour ça il nous faut beaucoup de bénévoles. Beaucoup de bénévoles, c'est l'appel lancé actuellement par le club. Les jeunes sont la relève de l'ULR, d'où l'accueil des footballeurs dès 5 ans. L'objectif, qu'ils restent au club jusqu'aux seniors. Quand on maintient nos jeunes de Romba, et qu'on aille au plus loin possible avec eux, c'est-à-dire même les retrouver en seniors, en catégorie seniors, par rapport aux seniors on a un entraîneur qui est en place, alors là c'est vraiment un entraîneur, et il suit par rapport aux autres années, il suit ces jeunes, il les suit à partir de 13 ans, il vient les voir au match, il les motive de façon à leur faire comprendre que nous c'est des personnes de Romba qu'on veut voir en équipe première. Et ces jeunes, nous les avons rencontrés au cours d'un entraînement. Détail d'une séance avec Hakim, Noël, Elias ou Anaïs. Si la balle est au milieu, si elle l'entrape, elle retourne là-bas. Je fais des entraînements, je fais des tirs au but, je fais tout. C'est quoi l'entraînement ? Qu'est-ce que tu fais pendant l'entraînement ? Je joue. Bon, on fait des entraînements. Qu'est-ce que tu fais pendant l'entraînement ? L'entraînement de faire des passes. C'est difficile ? Qu'est-ce qui est difficile ? De jeter la balle et de faire des passes avec le pied. Ça fait combien de temps que tu fais du foot ? Deux mois. Deux mois ? Et ça te plaît ? Oui. Tu reviendras ? Oui. On a fait des tirs au but, là on continue de tir au but. On a fait, il y avait des plots et on devait mettre la balle entre les plots. Nous on passait de côté, les deux, ce qu'on veut. Et puis on devait frapper la balle dans le but. C'est pas trop difficile tout ça ? Si, il y a peu. On a fait des passes parce qu'il y en avait un au milieu, ils ne devaient pas attraper la balle. Et après on a fait des tirs au but. En fait on a fait un rond et puis on a fait des passes. Et t'aimes bien jouer au foot toi ? Oui. Qu'est-ce que tu aimes bien au foot ? Faire des matchs et puis les entraînements. Ses prédébutants et débutants sont donc la relève du club. Ils s'entraînent tous les mercredis avec Olivier Dorchner et Jean-Claude Barrette. Deux hommes passionnés, deux hommes entièrement dévoués au foot. Véritables éducateurs où les entraînements vont bien au-delà des simples coups de pied dans le ballon. Bien sûr on leur renseigne les bases, les premières bases du football. Mais je pense qu'en même temps, j'en profite pendant une heure et demie de leur apprendre d'autres choses. Le jeu en collectivité, leur apprendre à ne pas être personnel. Et puis leur apprendre également le respect envers l'adversaire, envers les petits copains. Le respect envers l'arbitre qui prendra des décisions, ça ne fait pas toujours plaisir. Des fois une mauvaise décision, mais il faut respecter l'arbitre. Et puis respecter tous les gens qui sont là autour du stade. Donc un respect, le respect, la politesse, la convivialité et puis l'esprit d'équipe. J'essaie de redonner ce qu'on m'a apporté lorsque moi j'étais jeune. J'ai connu plein d'entraîneurs qui ont laissé leur temps pour moi et pour mes camarades lorsque j'étais jeune. Donc j'essaie de transmettre ce que je sais à d'autres jeunes. Si on reçoit et on ne donne pas, à un moment donné, on n'avance pas. La jeunesse, je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Donc il faut des bénévoles. Des bénévoles qui ont donc des missions bien précises. Instaurer les règles indispensables pour la pratique du foot, mais aussi l'apprentissage des valeurs collectives. Et s'il est encore trop tôt à cet âge de voir les Zinedine Zidane de demain, les éducateurs ont déjà, après deux ou trois séances d'entraînement, leur avis sur la question. À cet âge-là, on arrive à découvrir déjà, au travers de certains petits, déjà des qualités. Il y en a qui comprennent plus vite que d'autres. C'est pour ça que je crois qu'il est important, si, je me répète, si nous avions quelques éducateurs supplémentaires, d'encadrer des tout-petits qui n'ont pas encore 6 ans. Parce que pour pouvoir jouer en débutant, il faut avoir 6 ans révolus pour obtenir sa licence. Sinon, nous n'avons pas le droit de les faire jouer. Mais on peut très bien les encadrer et les entraîner. Si on arrive déjà à faire une école de prédébutants, ça veut dire que ces gamins, lorsqu'ils vont arriver déjà débutants, ils auront une année déjà derrière eux. Et lorsqu'ils seront débutants de deuxième année, ils auront deux ans derrière eux. Donc, je pense que c'est un bel âge déjà. Et on voit au travers de certains petits déjà des qualités qui se dessinent. Et puis, c'est la relève. Si on n'a pas de débutants dans un club, eh bien, on ne pourra pas assurer la relève. Une relève qui a en plus le privilège de s'entraîner dans d'excellentes conditions. Tout le monde ne peut pas en effet se vanter d'évoluer sur un terrain de cette qualité. Quand on nous a montré le terrain, parce qu'on ne connaissait pas dans la région, personne ne connaissait le terrain. Et quand on a vu le terrain fini, on était tous très contents de voir ce terrain. Et puis, impatients de jouer dessus. Aussi bien en jeune qu'en senior. Et quand on joue dessus, c'est vraiment autre chose à part. Là, la mairie a fait quelque chose de très bien. Et puis, quand les joueurs jouent dessus, ils ont l'impression d'être, je ne dirais pas au Stade de France quand même. De superbes installations, des effectifs en hausse, l'avenir de l'ULR est sûr de bons rails. Et si gérer un club de 250 licenciés n'est pas chose facile, la nouvelle politique du club s'efforcera dans un premier temps d'améliorer sa réputation. Moi, du moment que le joueur se comporte très bien sur le terrain, et qu'il respecte son joueur ou son adversaire ou son entraîneur, pour moi, c'est tous au même niveau. C'est mon image de marque, de toute façon, je ne sais pas si je devrais le dire, mais je vais le dire quand même. Je fais quand même partir des arbitres de la région. Donc, par rapport aux autres années, un petit point que je vais mettre, on avait une réputation qui n'était pas trop belle. Et moi, c'est ce que je vais instaurer cette année. Donc, les belles installations qu'on a, les joueurs qu'on a, parce que maintenant, on a des joueurs qui sont là, ils n'attendent qu'une chose, c'est de jouer. Donc, moi, ce que je veux instaurer, c'est ça. La nouvelle politique, c'est le sérieux. Alors, c'est qui ton joueur préféré ? Zidane. Pourquoi c'est Zidane ? Parce qu'il est fort, il manque des buts. On a Dino, Grégory Coupé. Bien sûr, on a Zinedine Zidane, on a Thierry Henry, il y a Vieira, il y a Trézeguet, il y a Sagnol. Je vais arrêter là la liste, parce que je ne voudrais pas. Je crois que tous les joueurs de l'équipe de France, à l'heure actuelle, sont de très, très bons joueurs. Zidane. Pelé. Mon meilleur joueur professionnel, il n'y en a qu'un. Et puis, ça sera Pelé. Pour les petits jeunes, je crois qu'ils ne le connaissent pas trop. Mais bon, vu mon âge, c'est Pelé. Mais non, meilleur joueur actuel, il n'y en a qu'un. C'est Zidane. Voilà, on ne peut pas dire autre chose. C'est Zidane, et c'est Zidane qui sera toujours jusqu'à la fin. Hakim. Il est connu, lui ? Ouais. C'est qui ? C'est celui-là noir. Vous souhaitez faire du foot ? Le club accepte les inscriptions jusqu'à fin octobre pour toutes les catégories, sauf pour les seniors, où là, les effectifs sont au complet. Venez également encourager ces jeunes et ces moins jeunes à l'occasion des matchs de championnat et de coupe. Et nouvel appel, si vous avez du temps libre, surtout les mercredis après-midi, pour encadrer les débutants, n'hésitez pas à contacter Arthur Lozano au 03 87 67 75 35. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501